Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment parler à un conseiller Binance. Donc, cette procédure sera relativement simple pour commencer à accéder au centre de support de Binance. Donc, pour le faire, vous allez ouvrir votre navigateur et aller sur www.binance.com ou bien on va ouvrir l'application Binance sur notre téléphone. Puis, on va se connecter et une fois qu'on l'a fait, on va faire défiler. Jusqu'en bas de la page d'accueil et cliquer sur support ou bien centre de support. Maintenant, la première étape pour entrer en contact avec un conseiller est souvent de passer par un chatbot de Binance. Donc, de parler avec un chatbot de Binance. Donc, on va ouvrir le chatbot dans le centre de support. Vous verrez une icône de chat en bas à droite de l'écran. Puis, on va cliquer dessus. Maintenant, le chatbot vous demandera de sélectionner un sujet général pour vos demandes. comme le problème de comptes, dépôts et retraits, sécurité et beaucoup d'autres. Là, on a juste à fournir des détails. Maintenant, si le chatbot ne peut pas résoudre vos problèmes, vous pouvez demander à parler à un conseiller. Donc, après avoir essayé les solutions proposées par le chatbot, tapez « parler à un conseiller » ou « help with an agent ». Le chatbot vous mettra en fil d'attente pour un conseiller humain. Donc, cela peut prendre quelques minutes. Donc, il faut être patient. Donc, si vous préférez, ou si le chat n'est pas disponible, vous pouvez soumettre une demande de support directement. Donc, ce qui veut dire, c'est quoi ? On va retourner à la page de centre de support et cliquer sur « soumettre une demande » ou bien « submit » et « request ». Puis, on va choisir un sujet et on va remplir le formulaire et mettre notre problème dedans. Et là, on va envoyer la demande en suivant toutes les instructions. Maintenant, vous pouvez suivre l'état de vos demandes de support. Donc, pour le faire, on va recéder à mes demandes. Donc, on va retourner dans le centre de support et cliquer sur « mes demandes » ou bien « my request ». Et là, on va voir les statuts. Donc, il faut regarder chaque jour pour connaître la mise à jour. Et voilà, c'est aussi simple que ça.